donc dans ce dernier chapitre je vais vous parler du suivi des risques donc maintenant vous savez rechercher les risques vous savez les prioriser et vous savez comment est ce qu'on fait pour mettre en place des plans de prévention la question maintenant c'est tout simplement de savoir comment est ce qu'on fait un suivi et donc je vais insister essentiellement sur ce par quoi j'ai commencé c'est que la gestion des risques c'est pas quelque chose qu'on fait une fois c'est un processus qui est permanent alors pour suivre les risques et bah on a un plan de gestion des risques et ce plan de gestion des risques est un outil de gestion de projet donc c'est tout simple à chacune des réunions de chantier du projet vous mettez à jour votre plan de suivi des risques de même que vous mettez à jour votre gante de même que vous mettez à jour votre budget vous mettez à jour votre plan de suivi des risques à chaque fois que vous passez une étape importante en général ça veut dire que vous avez un certain nombre de risques qui s'en vont donc bien être conscient que le suivi des risques c'est quelque chose de permanent c'est un cycle donc on passe de l'identification donc voyez ici c'est la version anglaise vous avez l'identification assessment c'est l'évaluation et la priorisation des risques safety measures en fait c'est le plan de contrôle et gestion des risques et follow up c'est le fait de reboucler pour remettre à jour le système et repartir sur une capitalisation de connaissances alors quelques erreurs classiques en gestion des risques quand vous avez une tâche qui prend du retard sur un projet vous vous dites bah tiens pour aller plus vite on va rajouter du personnel mais vous avez une loi en gestion de projet qui s'appelle la loi de brooks qui dit que plus vous ajoutez des participants sur une tâche en retard plus vous la retarder pourquoi parce que quand vous mettez des gens en plus il faut les former et que plus une équipe est grosse plus elle a des problèmes de coordination donc ce que dit la loi de brooks c'est que quand vous êtes en retard la meilleure chose à faire c'est de bosser plus mais c'est pas d'ajouter des gens parce qu'ajouter des gens à court terme au contraire ça ralentit autre chose n'oubliez pas vous avez des tâches critiques alors sur ces tâches critiques vous allez faire du management c'est à dire que dans un projet quand vous avez des tâches qui sont importantes vous allez mettre dessus vos meilleurs éléments d'accord parce que sur ces tâches là vous pouvez pas vous permettre d'échouer et inversement quand vous avez des personnes qui sont pas très fiables vous allez les mettre sur des tâches qui sont bien identifiables bien ciblés et si possible si jamais ça plante que ça retarde pas tout le monde donc ça c'est le deuxième point c'est détecter en fait les tâches critiques et faire la meilleure allocation de possible des membres de votre équipe ne pas oublier d'être proactif en tant que responsable de projet vous devez être constamment avoir la hantise de tout ce qui peut arriver et donc parler à tout le monde pour essayer le plus tôt possible de voir ce qui va pas parce que c'est beaucoup plus facile de le régler au début que d'attendre alors un point intéressant aussi c'est ce qu'on appelle le locus de contrôle alors le locus de contrôle qu'est ce que c'est voici une petite description c'est un concept qu'on utilise en psychologie en psychologie vous avez un sportif qui gagne un match et vous lui demandez pourquoi il gagne d'accord et donc par exemple le bion borg quand il avait gagné à roland garros il croyait plus ou moins qu'il gagnait parce qu'il avait son son survêtement porte bonheur d'accord donc en fait c'est ce qu'on appelle un locus de contrôle externe alors revenons un peu plus là dessus sur finalement quand on réussit ou quand on échoue ça vient d'où alors je vais vous poser la question est ce qu'il vous est arrivé récemment d'avoir une note faible par exemple à un examen quand vous avez eu cette note faible pourquoi est ce que vous avez eu cette note faible pourquoi est ce que vous avez rencontré cet échec alors en gros l'idée c'est de dire que l'origine des risques varie vous avez des risques endogènes c'est des risques dont vous dites qui viennent de l'intérieur et puis vous avez des risques exogènes qui viennent de l'extérieur alors pourquoi est ce que vous avez échoué à cet examen par exemple vous vous allez me dire j'ai échoué à cet examen parce que c'était une question et j'avais pas révisé c'est pas de chance vous vous allez me dire j'ai échoué à cet examen c'est parce que le prof est un salaud d'accord il a tout fait pour qu'on échoue c'est pas de ma faute c'est la faute du prof vous c'est pas de votre faute c'est la faute à pas de chance et enfin vous avez une variante qui est un peu rare sous nos latitudes qui est le destin j'ai échoué c'était écrit de toute façon c'est impossible que je réussisse donc ça en fait quand on interroge les gens sur à qui est ce qu'ils attribuent leur succès et leurs échecs en gros il y a des gens qui disent c'est moi qui suis responsable d'accord à la limite c'est des gens qui se sentent responsables de tout il y a un avion qui s'écrase dans le monde c'est eux qui sont responsables inversement vous avez des gens qui sont responsables de rien c'est pas de chance c'était écrit ou de toute façon c'est la faute de l'autre d'accord alors quand vous faites de la gestion des risques vous savez bien qu'il y a des moments où vous allez rencontrer des pépins même si vous arrivez à faire une bonne gestion des risques vous en rencontrerez quand même qu'est ce que vous faites lors d'un sinistre qu'est ce que vous faites qui est responsable et donc vous vous doutez que si vous passez votre temps à courir derrière le responsable c'est pas ce qu'il faut faire la priorité c'est de résoudre le problème c'est pas de trouver le bouc émissaire mais c'est extrêmement intéressant de voir quand il y a un risque qui se déclenche qu'est ce que font les gens alors vous vous doutez qu'un bon gestionnaire de projet est un peu mégalomane c'est à dire si le fournisseur est en retard c'est de ma c'est de ma faute donc du coup c'est la personne qui va appeler le fournisseur tous les soirs pour être sûr qu'il va livrer à l'heure et bien entendu s'il a plus de chances d'être livré à l'heure que la personne qui dit toute façon c'est le destin donc c'est bien d'être un peu mégalomane quand on fait de la gestion de projet de se sentir responsable de plein de choses parce que c'est comme ça qu'on évite les problèmes voilà alors il reste plus qu'à revenir sur les objectifs du cours donc normalement vous devez être capable de savoir comment est-ce qu'on procède pour identifier les risques liés à un projet vous avez des notions de calcul de criticité sur les plans de prévention vous voyez un peu comment fait qu'on peut agir soit sur la gravité d'un problème soit sur la probabilité d'occurrence et puis enfin vous avez des idées sur finalement à quoi sert un gestionnaire de risques et comment est-ce que vous répartissez les rôles et les responsabilités en projet pour terminer sachez également vous trouverez sur mon site une fiche type de gestion des risques donc quand vous avez des petits projets vous pouvez retrouver en fait très rapidement quel est le type de tableau qu'on utilise basiquement il faut savoir que si vous rentrez dans des grandes entreprises qui font de la gestion de grands contrats ou l'ingénierie vous allez vous apercevoir qu'il ya des méthodes de gestion des risques très sophistiquées alors j'ai des documents là dessus et là je ne peux pas vous les montrer mais vous vous doutez que le risque manager c'est un métier donc en fait ça veut dire qu'il ya des gens qui ne font que ça et dont vraiment c'est le métier de faire de la gestion de risque donc c'est un débouché professionnel pour vous et vous en rencontrerez des gens comme ça voilà je vous remercie de votre attention et donc d'avoir suivi ce cours jusqu'au bout et n'hésitez pas à venir me voir si vous avez des questions et pour le reste pas donc merci de m'avoir de m'avoir suivi